Plusieurs fois annoncé mort, l'exposition du corps de Phil Marshall, l'un des plus puissants ambasoniens en zone anglophone, est un triomphe pour l'armée et les populations. Vous avez des versions contradictoires parfois, mais une chose est sûre, il est mort. Et que ce soit par les populations ou alors du fait de l'armée, il s'agit clairement du victoire. Parce que si c'est les populations qui ont tué Phil Marshall, ça voudra tout simplement dire que les actions d'influence de l'armée camerounaise ont porté leurs fruits, que la bataille des cœurs et des esprits a été sur ce coup la remportée par l'armée camerounaise. Un triomphe, mais pour quel impact rien dans la suite de la résolution de la crise anglophone ? Sa mort aura un impact conséquent, aura un impact signifiant pour tous et tous ceux-là qui pensaient qu'à travers ces grilles-là, ils étaient à l'abri des balles de l'armée camerounaise ou alors ils bénéficiaient d'une certaine puissance naturelle capable de les protéger face à l'armée camerounaise. La mort de Phil Marshall démontre que cela est faux, mais bien plus encore, la mort de Phil Marshall montre qu'aucun individu ne peut être au-dessus de la voie et que tôt ou tard, on peut courir, on peut fuir, mais on finira par rendre compte face aux atrocités dont on a été commanditaire au cours de son existence. Un mouvement de ce type est construit autour de la figure d'un leader tarismatique. La neutralisation de celui-ci peut conduire à l'effondrement du mouvement. Il faut aussi dire que l'histoire nous enseigne que ce type de mouvement n'est pas constitué comme des armées classiques avec une multiplicité de centres de gravité. La neutralisation d'un centre n'empêche pas l'avancée de ce type de mouvement. C'est en grande partie la nature de l'interaction conflictuelle qui va déterminer l'avenir de cette guerre, c'est-à-dire notamment le comportement de l'armée sur le terrain. La chute d'Olive Lekia Kafongouné, alias Phil Marshall, intervient alors que les nouveaux hommes sont nommés sur le terrain, notamment à la cinquième région militaire interamée, dont le Nozo. Un redéploiement significatif avec le général Bouba Dobekrio comme Hermia 5 et le général Ousseini Djibo, commandant de région de gendarmerie. Il y a une volonté manifeste de réellement passer un stade supérieur dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans ces régions du sud-ouest, compte tenu du profil de l'homme, compte tenu de l'expérience de l'homme, compte tenu également de sa posture en tant que militaire de rang. Les jours à venir seront très décisifs dans ces régions-là, mais tout compte tenu, on comprend très bien que la hiérarchie militaire a, par cette nomination, fait passer cette crise, si on peut le dire, si un stade supérieur où, effectivement, les opérations vont se mener sur le terrain, des opérations clandestines, de nature, à frapper avec force et énergie les positions de l'ennemi, sans toutefois troubler ou alors sans toutefois nuire à l'attitude et à la tranquillité des populations de cette région. Au même moment, on nomme à la tête de la région de gendarmerie un autre général, le général Djibo, qui a fait ses preuves également dans le cadre de la lutte contre les coupeurs de route dans les années 2000. Je pense qu'avec l'arrivée de ces deux personnes, qui ont une expérience de guerre établie et indiscutable, les choses vont évoluer positivement sur le terrain, en tout cas, je l'espère. Mais il faut également dire assez rapidement que ces personnes n'ont pas vocation à régler le problème sur le terrain. Les unités qu'ils commandent devront créer les conditions d'une gestion politique de cette crise. Donc, ce n'est pas le rôle de l'armée de gérer ce problème. La mort d'un leader indépendantiste, un redéploiement des plus stratégiques pour l'armée camerounaise, avec les acteurs de la lutte contre Boko Haram et des coupeurs de route. Le retour à la paix dépend en partie de ces hommes, bien que pour bon nombre d'observateurs, la crise anglophone reste et demeure un problème politique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501